Yop les amis, bienvenue, welcome avec Taskillor85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous un petit Café Racer. Donc ouais, j'ai changé un petit peu la config, j'espère que vous apprécierez, c'est plus pratique pour moi, je suis plus à l'aise et vous verrez mieux le vélo sur un fond blanc. Donc là, on va se concentrer sur ce petit One S3 de chez One Sport. Merci beaucoup à One Sport pour le test de ce petit Café Racer. Ouais, ça ressemble vraiment à un Café Racer, c'est la première fois que je teste un vélo de cette forme-là. Alors vous allez voir, il y a quelques inconvénients, c'est sûr, ça on en parlera à la fin de la vidéo. Mais quel kiff, mais quel kiff, je vous assure. Je ne vais pas dire que je n'ai jamais pris autant de plaisir à conduire un vélo électrique, mais là, on a une position vraiment différente, on est vraiment style petite moto. Et c'est pour ça qu'on va trouver des inconvénients avec le pédalier. Mais, mais quel bonheur. Alors comme vous pouvez le voir, il a un empattement hyper court, je vais vous donner toutes ses dimensions. Mais tout de suite, je vais vous donner ses spécificités, et vous comprendrez qu'il peut être autorisé sur les routes de France. On a un moteur 48 volts, 250 watts, mais qui développe pas mal de couples. Je me pose des questions, mais c'est marqué 250 watts. On a une batterie 48 volts, 15 ampères, alors que sur la fiche produit, c'est marqué 17 ampères. C'est une erreur de leur part. Pour l'autonomie, ils estiment entre 80 et 120 kilomètres si vous n'utilisez que l'assistance électrique, ce que j'ai fait moi, mais certainement pour un poids environnant les 70 kilos, et si vous ne faites que du plat. Par contre, si vous utilisez l'accélérateur, là, ça va être réduit à 40, 60 kilomètres. Pareil, toujours en fonction de votre poids et en fonction des routes que vous allez prendre, bien sûr. Moi, j'ai réussi à faire un peu plus de 65 kilomètres. Il me restait une barre d'énergie en conservant la même puissance, simplement en utilisant l'assistance électrique et en étant bridé à 25 kilomètres heure. Les freins, ce sont des freins à disques de 160 millimètres, mais pas hydrauliques. Ce sont des freins par câble. Par contre, je n'ai pas eu besoin de faire de rodage. Tout de suite, ça a bien marché. Alors, je vous conseille quand même de faire un petit rodage, c'est-à-dire que vous freinez tranquillement au départ et vous mettez quelques coups, une fois que c'est un peu chaud, vous mettez quelques coups de freins serrés et généralement, c'est rodé au bout de, allez, on va dire 30, 40 kilomètres. Donc, on a un dérailleur Shimano 7 vitesses, Shimano Altus. Ça reste de l'entrée de gamme, bien sûr. Et on verra la petite poignée tout à l'heure. Je vous ferai un gros plan sur le guidon et je vous expliquerai comment fonctionne le compteur. C'est un compteur LCD avec un bel affichage. Franchement, on voit bien, même en plein jour avec des reflets. Donc, fourche hydraulique typée moto, un petit peu. On n'est pas sur une fourche de vélo simple. C'est une fourche en acier avec une petite potence déportée ici et un grand guidon de BMX. Au niveau du confort et de la maniabilité, c'est vraiment sympa. Sur la batterie, on a un petit bouton de mise en route. Donc, les clés qui sont dessus ne serviront simplement qu'à verrouiller ou déverrouiller la batterie sur son support. On va pouvoir l'extraire, bien sûr. Et vous avez sur le dessus ici un petit bouton pour avoir le taux de batterie complet. Taux que vous avez que quand vous mettez la batterie en route, bien sûr. Et juste à côté, ici, on a le petit capuchon qui cache l'entrée pour recharger la batterie. Il faudra environ 6 à 8 heures pour recharger la batterie. Le transpo fourni avec, c'est un 54,6 volts en 2 ampères. Il a un contrôleur intégré de 48 volts 20 ampères. Un système d'éclairage LED à l'avant et à l'arrière. Quand vous mettez en route le vélo, vous avez ce petit cerclage lumineux. Vous allumez les phares en maintenant le bouton plus. Et là, vous avez un éclairage énorme. C'est top pour le pilotage de nuit. À l'arrière, on a un feu stop quand la lumière n'est pas allumée. Si vous allumez les phares, vous allez avoir une veilleuse rouge à l'arrière et des feux stop, bien évidemment. On a un petit amortisseur à l'arrière, amortisseur ressort, qui est réglable. Mais quand vous le recevez, il est déjà réglé au minimum. Donc, il va falloir attendre que ça s'assouplisse avec le temps si vous voulez encore baisser. Par contre, vous pouvez le tendre un petit peu plus si vous êtes un peu plus lourd. Moi, pour mes 90 kg, là, c'était parfait. Alors, par contre, ce n'est pas vraiment un amortisseur. On est plus sur une suspension ressort. Donc, ça va avoir tendance à rebondir un petit peu. Mais ça absorbe quand même pas mal les aspérités de la route si vous faites un petit peu de off-road. Beau petit bras oscillant, des petites soudures bien faites. Franchement, à peine visibles. J'adore ce petit cadre avec les petites inscriptions Bike, Power, One Sport, etc. Ça claque pas mal. Le poids et les dimensions que je vais vous donner, c'est ce que j'ai vu moi. Ce n'est pas ce qui est marqué sur la fiche produit. Donc, il fait 32,5 kg. Le carton, quand vous le recevez, lui, il fait 38 kg. Et je vous mets le montage à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, dans l'outro, je vous mets un photomontage. C'est assez rapide à monter et je n'ai eu aucun problème. Il est proposé à 899 euros sur le site. C'est déjà pas très très cher. Et je vous mettrai un petit coupon qui va vous baisser le prix à 830 euros. Donc, vous allez simplement dans votre panier. Une fois que vous avez validé et avant de payer, vous mettez le petit coupon que je vais vous donner. Et le prix baissera à 830 euros. Donc, vous pouvez choisir, bien sûr, avec une batterie supplémentaire, avec une chambre à air supplémentaire, ou avec la batterie et la chambre à air. Alors, je vous mettrai une photo des petits accessoires qui sont fournis avec. Notice le petit réflecteur qui se met ici sous le compteur. Mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est au lieu d'avoir quelques outils dans une sacoche, là, on a carrément un distributeur, un couteau suisse de clé BTR avec petite clé plate, etc. Vraiment bien pratique à pouvoir emmener directement. Et au moins, vous ne pouvez pas perdre d'outils. On a 1,10 m de hauteur jusqu'au guidon. 81 cm jusqu'à la selle ici. 1,60 m de longueur. Donc, vraiment très, très court. Et c'est pour ça, je vous dis qu'il est vraiment hyper maniable que vous soyez dessus ou que vous soyez à côté pour le manipuler, pour le bouger. Ça fait vraiment toute la différence. On a un débattement de 10 cm sur la fourche. Et franchement, j'ai essayé de taper comme un sourd et de monter les trottoirs. J'ai réussi à monter jusque-là environ 6-7 cm. Donc, la fourche réagit plutôt bien. Au niveau de la hauteur, au centre du pédalier, on est à 28,5 cm. Et la pédale, une fois tout en bas ici, on a seulement 11 cm. Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir prendre des virages à 40 degrés. On a un penché d'environ 28-30 degrés avant que la pédale touche. Donc, vous le savez, quand vous tournez, vous relevez la pédale du côté que vous tournez. On va donc aller voir ensemble ce que ça donne. Et juste avant, je vous mets la description du guidon et les réglages du compteur. Donc, on a des commandes en caoutchouc avec des renforts ici pour les poignets. On a un demi-accélérateur, des leviers de frein basiques. La commande pour le dérailleur que je préfère. Donc là, on est relié à un Shimano Altus. Donc, je préfère celle-ci puisque pour monter ou descendre les vitesses, tout se fait au pouce directement. On a toute la place pour installer des éléments. Un beau compteur M5. Ce n'est peut-être pas le plus approprié pour ce style de vélo. Mais en tout cas, c'est un des plus complets. Une petite sonnette basique. La commande pour le compteur. Avec la mise en route, le bouton plus, le bouton moins. Bien sûr, j'ai ajouté mon petit rétroviseur de compète. Donc, une fois qu'on a allumé la batterie sur le côté, on maintient le bouton on ici. Donc là, c'est l'autonomie de la batterie. La vitesse directement en kilomètre heure ou en miles, comme vous voulez. L'assistance. Donc là, on va avoir trois niveaux d'assistance à l'origine. On va pouvoir passer à 5 ou à 9, mais pas vraiment d'intérêt. L'automètre ici, 64 kilomètres. C'est le nombre de kilomètres que j'ai fait. Simplement en utilisant l'assistance en niveau 3 et qu'avec le pédalage, sans utiliser l'accélérateur. Ensuite, si on appuie sur le bouton ON ici, une fois, on va passer sur le trip. C'est-à-dire la distance qu'on va parcourir sur le trajet. Le voltage de la batterie restant. Le current, c'est-à-dire ce que vous allez consommer. Et si on appuie encore une fois, on a le temps de mise en route du vélo. Si on maintient le moins, on va passer en mode Head à la marche. Donc là, on va rouler environ à 3-4 kilomètres heure. Je rappuie pour désactiver ou je freine, tout simplement. Si je maintiens le bouton Plus, on va allumer les phares. Et si j'accélère et que j'appuie sur le bouton Moins, que je le maintiens, on va passer en mode Cruising ici. Donc je peux lâcher l'accélérateur et le vélo va maintenir sa vitesse. Je freine ou j'accélère pour désactiver ce mode. Donc je vous parle rapidement des paramètres, même s'il n'y en a pas beaucoup qui vont nous intéresser. Je maintiens le Plus et le Moins ici. Donc le P01, ça va être la luminosité de l'écran. On va rester en 3. Je rappuie sur le 1 ici. Je passe en P02. Donc ça, c'est l'unité, soit en kilomètres, soit en miles. P03, c'est le niveau de la tension. Donc ça, vous n'y touchez pas. On est bien en 48 volts. P04, c'est le temps de mise en veille. Vous pouvez changer. Là, au bout de 10 minutes, il va se mettre en veille. P05, c'est pour l'aide au pédalage. Si vous restez sur 0, c'est 3 vitesses. Si vous mettez sur 1, c'est 5 vitesses. Et sur 2, c'est 9 vitesses. Donc moi, je reste sur 0. P06, ici, c'est le diamètre de la roue. Donc là, vous n'y touchez pas. On est bien en 20 pouces. P07, c'est pour le nombre d'aimants sur le moteur. Ça, vous n'y touchez pas non plus. C'est d'origine. P08, c'est votre vitesse maximale. Alors, petite spécialité sur ce modèle-là. Il faut régler sur 0,67 pour pouvoir aller au maximum de la vitesse. Si vous mettez 68, 69 ou 100 %, il va revenir à 25 km heure. Pareil, si vous êtes en dessous les 67, il va revenir à 25 km heure bridé. On vérifie. Je valide à 63, par exemple. Je mets en assistance 3 et j'accélère à fond. Et là, comme vous pouvez le voir, on est bridé à 25 km heure. Donc, je reviens sur le menu. Ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois qu'on rappuie, on revient sur le menu sur lequel on était. Donc, je mets 67 ici et je rappuie sur les deux pour valider ou j'attends quelques secondes. Et là, tout de suite, la vitesse va augmenter jusqu'à 32 km heure environ. Bon, et je précise qu'au test avec le GPS, on est à à peine 1 km heure de décalage. P09, c'est pour le mode de conduite, démarrage à 0 ou pas. Personnellement, j'ai essayé, ça ne change rien. P10, c'est le mode de conduite. Donc, ça, c'est intéressant. En 2, vous avez le trottel et le pédalage. En 1, vous n'avez que le trottel. Et en 0, vous n'avez que le pédalage. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut le changer en roulant. Regardez, je vais vous montrer ça. Ça, j'ai trouvé hallucinant. Donc, je vais mettre avec les deux, pédalage et trottel. Je valide ici. Et maintenant, regardez, j'envoie une accélération. Je mets le mode cruising en maintenant le moins. Donc là, il tourne. Maintenant, j'appuie sur plus et moins. Je reviens sur mon programme. Je mets juste le pédalage ici. Et je valide. Ce qui fait que si je touche au trottel maintenant, il est désactivé. Je ne peux plus accélérer. Il n'y a que le pédalage. A contrario, je reviens. Je mets en 2. Je valide. Et tout de suite, je peux réaccélérer avec le trottel. Ça, c'est vraiment sympa pour pouvoir changer en cours de route. Ensuite, P11, c'est la plage de réglage de la sensibilité de LED. Si vous mettez sur 1, il va vous assister beaucoup plus rapidement. Si vous mettez près de 24, il va falloir plus de tours de pédale pour que le moteur se relance. P12, c'est l'intensité de LED au démarrage. Ça ne change pas grand-chose. P13, c'est pour le réglage du moteur et des aimants aussi. Donc, ça, vous n'y touchez pas. P14, ça, vous ne touchez pas non plus. C'est le voltage du contrôleur. P15, c'est la tension minimale du contrôleur. P16, c'est pour remettre le compteur à 0. P17, c'est pour activer ou désactiver. Sur 0, vous désactivez le mode cruising, donc le régulateur de vitesse. Et sur 1, vous le laissez activer. P18, c'est le rapport de vitesse. C'est le réglage du vélo pour vous afficher les kilomètres heure. Donc, laissez à 100%. Sinon, vous n'aurez pas le bon affichage par rapport à votre vitesse. P19, c'est un truc de puissance. Je n'ai pas compris du tout. 0 ou 1, ça ne change rien. Et P20, c'est pour le protocole d'usine du vélo. Et ça, c'est pareil. Vous ne pourrez pas le changer. On va commencer par brider à 25 kilomètres heure. Donc, je mets sur 66. Ça suffira largement. Et on va désactiver le throttle. Ici, je mets sur 0 pour avoir que l'assistance électrique. Donc, c'est parti. Je commence à pédaler. Je n'ai pas changé de vitesse. Mais hop, un demi-tour. Et ça prend le relais. C'est parti. Donc là, on est à 25 kilomètres heure. Et on va commencer par la côte. Vous la connaissez, cette fameuse côte. Donc, si j'ai mis le casque, ce n'est pas par prudence là. Même si c'est toujours bien. C'est surtout pour que vous n'ayez pas de vent dans le micro. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis à 24-25 au compteur. Et également 24-25 sur le GPS. Donc, on est plutôt pas mal. Donc là, je roule en toute légalité. Puisque je n'ai plus d'accélérateur. J'ai juste l'assistance au pédalage. Et on attaque la côte. Donc, 25 kilomètres heure au compteur. 23-24 sur le GPS. Il y a toujours environ 1 kilomètre heure de décalage. Donc là, je ne force pas sur les pédales. Je laisse aller juste pour avoir l'assistance. Donc là, on est pratiquement au plus fort de la côte. Comme vous pouvez le voir, ça ne bouge pas. Je suis toujours à 25 et je ne force pas. En même temps, vous verrez comme ça ma fréquence de pédalage. Et la hauteur de mes genoux. Avec là, si je veux forcer, c'est très compliqué. Voilà, comme je vous le disais. Moteur de 250 watts. Mais pas un brin de jeu. Pas une seule perte dans la montée. C'est hallucinant. Allez, on va faire la descente pour voir si on prend plus d'accélération ou si on est bloqué à 25. Demi-tour sur 1,50 m. Ah oui, c'est vrai, je n'ai plus d'accélérateur. Donc, départ arrêté pour la descente. Tac, un demi-tour de pédalage. Et ça prend le relais. C'est parti. Donc, ça va, le compteur est assez fiable déjà. Donc, à 25 km heure, la fréquence de pédalage est carrément correcte. Mais je ressens la selle au milieu, là, entre les jambes. Pas là où vous pensez, non. Au niveau des cuisses. Et là, je peux prendre de la vitesse. On le voit sur le GPS. 32, 34, sans problème. 35, 36 km heure, alors que le compteur, lui, du vélo, reste à 25. Ça y est, je sens que ça réduit. Donc, dès qu'on arrête de pédaler, on est carrément en roue libre. C'est pour ça que, dans une descente, on prend très, très facilement de la vitesse. Et la roue libre marche vraiment super bien. Là, je suis en fin de descente. Et ça réduit très, très peu la vitesse. Hop, je reprends le pédalage. Deux, trois, hop, trois tours. Donc, une fois lancé, on sait, la fréquence de pédalage met un peu plus de temps à reprendre. Hop. Vous voyez, je suis à l'angle maximal pour les pédales, là. Je ne pourrais pas pencher plus. J'ai frotté à peine. Allez, on va se faire la même côte en mode débridé. Et cette fois-ci, je remets l'accélérateur, même si vous savez qu'on n'a pas le droit. Mode débridé, départ du bas de la côte, sans pédaler. Hop, vitesse max atteinte pour le vélo. 31,9, 32, 31 au GPS. Ça se tient. Bon, dès qu'on a fini ça, je vais retirer le smartphone. Vous aurez une meilleure visibilité. Donc voilà, on arrive au plus fort de la côte. 31,7, 31,8. Regardez si je mets le current ici. 9, 8, 9. J'imagine que c'est 800, 900 watts. Que peut développer 10. Donc ça voudrait dire 1000 watts. Ça correspondrait plus à un moteur de 500 watts qui peut monter en pique. Et vous voyez, je suis au maximum de la côte. Je ne suis pas descendu en dessous 31,7. Donc on a vraiment un excellent rapport de couple pour ce moteur. Allez, on se fait la descente. Pareil, sans pédaler. Et bon petit couple au démarrage. Allez, je pars en départ arrêté. Je vais se passer là. Wachou ! Hop, départ arrêté. Bon, on sort le petit coup derrière. 20, 25. Et ça y est, on est à 30 km heure. Et là, ça s'arrête. L'assistance s'arrête. Donc même en descente, je vais peut-être gagner un peu, mais pas beaucoup. Il faudrait que je pédale. Vous voyez ce que ça donne à 33 km heure. Et là, bien sûr, je peux gagner encore. Et on va pouvoir atteindre les 40 km heure sans problème. Et sans forcer parce qu'il n'y a pas de résistance sur le moteur. Aucune. Quand on est au-dessus de l'assistance, il n'y a aucune résistance. Donc là, je laisse avec l'accélérateur. Tiens, regarde. Hop, je maintiens le moins. Tac, et je passe en mode cruising. Je peux lâcher l'accélérateur, je peux lâcher les pieds, je peux tout lâcher. Ça marche tout seul. Et un petit coup de frein pour stopper le mode cruising. Excellent. Alors, si je me prends un trottoir. Bam. Et il n'y a pas de claque. Et l'amortissement se fait vraiment pas mal. On va aller faire un petit peu de off-road. Ce n'est pas fait pour sauter des grosses bosses. Mais pour le off-road, c'est kiffant. Donc oui, là, je suis totalement illégal. Puisque je suis en milieu urbain et j'ai l'accélérateur d'activé. Et j'ai débridé le vélo. Mais bon, vous avez vu qu'il pouvait bloquer à 25 et qu'on pouvait désactiver le trottoir. On peut même le débrancher directement. La prise est juste là. Allez, c'est parti pour un peu de off-the-road. Let's go. J'adore ce petit chemin. Donc là, on est sur du chemin de terre. On a une bonne accroche. On va partir à travers champ. Bon, ça va peut-être être un peu chaoteux. Mais ça passe. Donc la vitesse est réduite à 24 km heure. J'ai ma GoPro qui se fait la malle. Il y avait de l'eau. Super confortable. On sent les petites secousses quand même au niveau du derrière. Mais pas sur la fourche. Donc voilà, il est vraiment fait plus pour ça. Et ça tape vraiment pas mal là. C'est pas régulier du tout. On va passer à travers les arbres. Je suis pas à fond. Faut pas prendre de risques non plus. Mais par contre, ouais, super maniable. Vraiment super agréable. Yeah ! Alors, le dérailleur Shimano. Tiens, je vais couper l'assistance. C'est parti. Donc, je vais passer au grand plateau. Et on va se faire un petit démarrage arrêté. Voilà, c'est parti. Donc là, je suis au grand plateau. Maximum d'aide. Donc, j'y arrive sans problème. Mais faudrait pas que j'ai besoin de pousser plus fort. Hop ! Deuxième plateau. Et voyez, je sens ici, là, sur le côté de la selle. C'est gênant. Alors, pour pas être gêné, voilà, faudra être comme ça. Donc, soit t'es gêné, soit t'as l'air ridicule. C'est la gênance. Hop ! Donc, voilà, c'est vraiment pas fait pour forcer. On n'est pas à l'aise du tout. Il manque de l'angle. Il faut être en danseuse pour pouvoir envoyer la puissance. Allez, je remets l'assistance. Tac ! Et là, tout de suite, ça repart. Hop ! Et voilà ! Donc, forcément, là, on n'a plus besoin de forcer. On a toujours cette petite gêne entre les jambes. Mais on n'a pas le problème de devoir forcer sur les pédales. Vous voyez, en assistance 1, ici, je plafonne à 15 km heure. En assistance 2, en étant débridé. Et je crois que c'est pareil, en étant bridé 20 km heure. Le 1 et le 2 ne changent pas, bridé, débridé. Et il n'y a que sur la vitesse 3. Où là, au lieu de s'arrêter à 25, on va monter à 32, pratiquement. Mais quelle maniabilité ! C'est hallucinant ! Ce petit engin est vraiment terrible. Allez ! Les freins répondent super bien. Je vous l'ai dit, il n'y a pas un couinement. Allez, je vais appuyer doucement sur les freins. Frein avant, frein arrière. On n'entend rien du tout. C'est vraiment super propre. Et par contre, dès qu'on appuie un petit peu, on a vraiment une très très belle accroche. Le moteur ne galère vraiment pas. Grosso modo, j'estime qu'on doit être à 55, 60 Nm. Pour le moteur, parce que pour en avoir testé quelques-uns, on sent vraiment le couple avec celui-là. Alors, on est bien sur route, c'est clair. Mais là où on est le plus à l'aise avec ce petit engin, c'est vraiment sur les petits chemins et en off-road. Et si on allait se faire un petit tour de bosse, ce que je vous ai dit, c'est presque comme un petit BMX. C'est entre le BMX et le Café Racer. Alors, super stabilité. Le guidon est assez large. Bien sûr, si vous êtes plus à l'aise, vous allez pouvoir régler le guidon en avant ou en arrière. Voilà, on est arrivé au bosse. Vous voyez ce petit passage là, tout petit. Généralement, il faut faire des manœuvres avec un grand vélo électrique. Là, ça passe tout seul. Allez, go ! Dans la côte, ça ne galère pas. C'est l'une des plus grosses montées là. Et voilà, et là, on est vraiment super à l'aise avec ce petit engin. Allez, sans forcer, le cul sur la selle. Pas à fond, parce que sinon, je fais des décollages. Et je n'ai pas trop envie. Là, il y a de la boue. Hopé ! Je ne voulais pas décoller. J'ai fait un petit test de freinage sur du off-road, sur de la terre. On va s'en faire un sur route. Allez, c'est parti. On ne le fait pas à 25, on va le faire à 28, 30. Allez, test de freinage. Ça, ça arrête net. Mais voilà, si vous aimez ce style de petit engin, franchement, donc limité en vitesse quand même. C'est vrai que là, avec un truc comme ça, on a presque envie d'avoir un moteur de 750 watts à l'arrière. Et ça, on le verra très vite, je pense. En tout cas, voilà. Pour les petites balades, pour un peu de off-road, pour être bien vu par les autorités. C'est vraiment très sympa. Allez, hop, le petit mode cruising. Parce que j'en ai marre d'accélérer, moi. Et puis ce grand guidon, c'est top au niveau de la maniabilité. Donc, comme d'habitude, on va se prendre la grosse côte. On va voir s'il grimpe. On va ralentir un peu. Et on va l'attaquer à faible vitesse. Là, c'est une côte à 45 degrés. Donc, c'est énorme pour lui. Donc là, on est à 15. Allez, je mets dedans. Et sans mettre les pieds par terre, juste avec l'accélérateur, il est passé, sans souci. Voilà, je ne sais pas si les caméras vont tenir. J'ai beau avoir de bonnes accroches. Ah, ça tape sévère. Allez, on va se le prendre plus gentiment pour descendre. Plus raisonnablement, on va dire. En tout cas, la fourche, elle encaisse. Sans problème. La petite côte. Ah, ça passe, sans problème. Alors, le petit gling gling que vous entendez, c'est ça, là. C'est ma fixation, là. Je ne sais pas si vous le verrez. C'est la fixation de ma caméra. En position bécane, on est vraiment super à l'aise. Pour un mec d'1m95, 2m, c'est un BMX, ça. Honnêtement, je ne suis pas gêné. Mise à part, si je dois forcer sur les pédales, je ne suis vraiment pas gêné par la position. On a le dos droit. On peut trouver sa place. On peut chercher une place sur le bi-place. Ma fille, elle se mettait beaucoup plus près. Moi, je me mets presque sur l'arrière. Et voilà. La classe ? À Dallas. Donc, le bi-place, il a cet inconvénient de frotter entre les jambes si vous pédalez. Mais il a cet avantage de vous laisser le choix au niveau de la position. Vous voyez, 31, 9, 32. Même en off-road, comme ça, sur un chemin un peu perave. Que dis-je un peu ? Il y a de la bouillasse. Ça chasse, mais ça tient bien. La suspension arrière, c'est vraiment fait pour encaisser les chocs et qu'il y ait moins de force de mise sur le bras oscillant. Ce n'est pas un amortisseur hydraulique. C'est un ressort. Ça rebondit un peu. C'est mieux que s'il n'y avait rien, c'est sûr. C'est mieux parce que ça se passe, si c'est une porteuse. Ok. Equip s'il n'yait. bonneaf alors qu'est-ce que je pense de ce petit one s3 de chez one sport bah écoutez déjà il ya une chose que j'avais oublié de vous préciser c'est les garde-boue ici c'est pas vraiment ce qu'il ya sur la fiche produit enfin ça dépend si vous regardez en haut de la fiche produit on a des garde-boue qui sont différents beaucoup plus grand beaucoup plus adapté je pense pour se protéger et si vous regardez un peu plus bas dans la description vous avez les mêmes que cela donc j'ai demandé à one sport est en fait les mieux c'était les anciens maintenant vous aurez cela donc on n'a pas de problème de garde-boue qui frotte ou qui tape ça allège le vélo mais c'est pas le top au niveau de la protection après avoir fait mon petit tour regardez l'état de mon sac à dos c'était quand même terrible enfin bref donc voilà si vous voulez faire du sale habillez vous en salle parce que il va y avoir de la projection c'est sûr que ce soit sur l'arrière ou ici sur l'avant niveau autonomie franchement c'est carrément respectable que ce soit en assistance électrique ou avec le throttle throttle qui envoie ça envoie instantanément et ça envoie sévère c'est pour ça que 250 watts bref c'est ce qui est marqué sur la fiche produit en attendant bonne petite poussée ça fait plaisir et surtout en côte voilà on ne perd pas de puissance jusqu'à 30 degrés environ donc niveau autonomie et puissance j'ai rien à dire au niveau maniabilité c'est une tuerie voilà je voulais dit c'est hyper maniable que vous soyez debout sur les pédales ou assis sur la selle vous allez pouvoir braquer comme vous voulez ça passe partout surtout avec son faible empattement sa faible longueur vous allez pouvoir vous faufiler n'importe où c'est clair j'aime bien aussi les petites cales ici mettez les bien au niveau du cadre quand vous montez le vélo parce que c'est ce qui permet que les fourches ne viennent pas taper on a une bonne tenue de route donc des pneus en 20 par 4 à gonfler toujours aux environs des 1 kg un peu plus si vous faites que de la route par contre j'ai pas la marque des pneus voilà c'est pas du cst c'est pas du shaoyang donc très très bonne adhérence sur route maintenant je peux pas vous donner la durée de vie sur ce genre de pneus j'aurais aimé des chaoyang c'est dommage au niveau de l'éclairage c'est top rien à dire non plus au niveau du confort si vous l'utilisez simplement avec l'accélérateur sur des chemins en dehors du milieu urbain etc c'est génial parce que vous vous allez mettre les pédales comme ça un petit peu comme sur une moto une petite moto et là le confort est top on a une très bonne assise et aucune gêne c'est parfait maintenant si vous l'utilisez en vélo et pour pédaler il ya deux soucis le premier c'est que la pédale remonte assez haut le siège est surtout assez bas et on vend encore une fois avoir la jambe qui va remonter un petit peu donc si vous êtes en assistance électrique ça va c'est pas gênant par contre si vous voulez forcer un peu sur les pédales là c'est vraiment pas la position idéale pendant qu'on parle du confort et du pédalage pareil le siège qui est long comme ça et bien en position moto comme je voulais montrer avec les pédales à moitié comme ça aucun souci avec l'accélérateur si vous pédalez et bien la largeur du siège peu importe où vous vous installez et bien vous aurez un petit frottement en haut des cuisses entre les cuisses à chaque fois que vous faites un tour de roue et c'est franchement pas alaisant voilà c'est pas ouf donc voilà c'est vraiment pas un vélo qui est fait pour pédaler c'est clair surtout sans l'assistance électrique après au niveau de la taille moi je fais 1 mètre 78 à peu près je les fais tester à ma fille c'est la taille idéale la taille idéale pour c'est ça elle a kiffé voilà elle fait 1 mètre 60 environ donc j'ai envie de dire entre 1 mètre 50 et 1 mètre 70 vous serez super à l'aise pour pédaler ou utiliser l'accélérateur mais au dessus d'un mètre 70 vous serez beaucoup plus à l'aise avec le trottoir simplement qu'avec les pédales c'est clair donc les amortisseurs font un super boulot la fourche je vous ai dit rien à dire à l'amorti vraiment bien que ce soit sur des prises de trottoir ou des grosses bosses par contre l'amortisseur arrière ouais il est vraiment là pour atténuer les chocs et vous aurez peut-être même un petit phénomène de rebond si vous prenez une petite bosse il peut y avoir un petit rebond parce que c'est vraiment un ressort et on peut pas l'assouplir c'est pas du tout une un amortisseur hydraulique ou un amortisseur avec des ports là on est vraiment directement du bras oscillant au cadre donc pour résumer il ya du plus et du moins mais quel bonheur quel pied j'ai pris avec cet engin la tenue de route est excellente et la maniabilité incomparable par rapport aux vélos qui sont un petit peu plus long un petit peu plus lourd encore une fois une trentaine de kilos donc c'est pas énorme en bref est-ce que je valide ce one s3 ouais je valide largement j'ai adoré on verra très bientôt un autre modèle dans ce style là et on verra si les défauts de celui ci se retrouve sur l'autre ou pas en attendant j'adore le concept quand vous passez en ville tout le monde se retourne tout le monde vous regarde c'est quoi cette petite moto qui fait pas de bruit donc voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre dans les commentaires bien sûr j'y répondrai le plus vite possible moi aussi si vous appréciez le tournage si vous aimeriez des vies des vues différentes et c'est bref laissez moi un petit commentaire ça fait toujours plaisir le petit pouce l'abonnement ça vous le faites si vous voulez mais j'adore les commentaires donc voilà c'est tout pour aujourd'hui merci à tous d'avoir suivi merci encore à vous d'être là et moi là dessus me reste plus qu'à vous dire surtout portez vous bien prenez soin de vous et des autres et à très bientôt dans mes vidéos à l'éteint charo 1 et 2 1 2 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 ... 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